Le coup de main immobilier. Bonjour Jean-Louis Delereau. Bonjour Mathieu. Le premier intérêt évidemment c'est de se rafraîchir quand on a une piscine, mais il y a donc aussi un intérêt financier. C'est certain, avoir une piscine, ça fait gonfler le prix de votre petit nidouillet le jour où vous voulez le revendre. Et c'est même de plus en plus le cas. Ainsi, pour des biens comparables, une maison avec piscine se vendra en moyenne 18% plus cher avec un bassin que 100, selon une récente étude de meilleurs agents il y a deux ans avant le Covid. Cette prime, entre guillemets, n'était que de 17%. Concrètement, si on prend une maison moyenne, ça représente environ 42 000 euros de plus à la revente avec une piscine. Quand on sait que le coût d'installation d'un bassin, ça va varier entre 15 000 et 50 000 euros, les propriétaires peuvent en théorie s'y retrouver. C'est en tout cas un critère qui est de plus en plus recherché par les acheteurs, comme nous le confirme Guillaume Martineau, président du réseau d'agence immobilière Orpi France. Chez Orpi, on a constaté que ça a progressé, puisque depuis l'année écoulée, on est à plus 4% sur le critère de recherche avec piscine. C'est un plus, ça valorise les biens. Alors on sait aussi que ça augmente la taxe foncière, ça peut aller entre 5 à 10%. Et puis, il ne faut pas oublier l'entretien courant, puisque suivant les piscines et les qualités de ce qu'on y met, il faut compter entre 300 à 1 000 euros par an si on oublie les grosses réparations. Donc avoir une piscine, c'est un vrai plus, mais il faut bien en avoir en tête les frais d'installation, les frais d'entretien et savoir que la taxe foncière va elle aussi gonfler, généralement de 5 à 10%. En outre à l'installation, vous paierez également une taxe d'aménagement qui est de moins en moins anodine. C'est ce qu'on appelle aussi la fameuse taxe abri de jardin, vous savez, qui s'applique à toute nouvelle construction ou aménagement dès que ça dépasse une certaine taille. Alors par exemple, pour une piscine de 3 mètres de large sur 7 mètres de long à Toulouse, dans le quartier de Montaudran, il faudra compter autour de 700 euros de taxe d'aménagement. Autrement dit, quand on met bout à bout toutes ces dépenses, il n'est pas certain que vous fassiez réellement une affaire en installant une piscine. En revanche, vous pouvez réussir à faire une opération qui finalement ne vous coûtera pas tant que ça grâce à la revente et vous aurez profité d'une piscine pendant que vous étiez propriétaire. Bon, donc il faut bien faire son petit calcul. Est-ce qu'on sait s'il y a des endroits en France où c'est plus rentable que dans d'autres endroits d'installer sa piscine ? Oui, et finalement, c'est assez logique. Si vous installez une piscine près des côtes, l'attrait est quand même bien moins important pour les acheteurs et cela se voit sur les prix. Dans les zones près des stations balnéaires, la prime piscine passe à un peu moins de 13%. Oui, c'est vrai que quand on a la plage et la mer à côté, il y a moins d'intérêt d'avoir une maison avec piscine. Bon, donc piscine, un critère de plus en plus recherché en France. Est-ce qu'il y a aussi d'autres critères qui émergent depuis quelques années ? Alors tout à fait, on a bien sûr les grands classiques, les critères de confort sur certaines pièces centrales d'un appartement ou d'une maison. Mais il y a aussi quelques nouveautés. Je vous propose d'écouter ce qu'en pense Guillaume Martineau, le patron d'Orpy France. Dès qu'une salle de bain est rénovée, on sait que c'est un critère très important. Les cuisines aussi, parce qu'on y passe beaucoup de temps. Donc d'avoir une cuisine rénovée, ça augmente la valeur. Et puis il y a un phénomène de plus en plus important, c'est tout ce qui est fenêtre, tout ce qui est lié à l'énergie, à l'isolation. Ça fait partie des critères qui augmentent la valeur des biens. Et finalement, on en revient là encore à un critère en lien avec les vagues de chaleur. Car avoir une piscine, c'est bien. Mais avoir aussi une maison bien isolée où on ne meurt pas de chaud l'été, ça comptera aussi de plus en plus à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !